Musique Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez hyper bien en tant que vous regardez cette vidéo. Alors, si vous tombez par hasard dans cette chaîne, je vous le dis, soyez les bienvenus dans Français Facile, bien sûr, qui sert à vous apprendre la langue française à 100%. Alors, comme vous voyez dans le titre de cette nouvelle vidéo, que je vais vous donner des meilleurs conseils pour bien améliorer votre prononciation du français. Alors, je vous commence la vidéo dès maintenant. Comme vous savez, c'est pour parler et bien comprendre le français correctement. Il est tellement très nécessaire d'en connaître un peu plus sur la langue que la grammaire et le vocabulaire de base. Quand on dit c'est plus sur la langue, c'est-à-dire de connaître comment bien prononcer la langue française. Et pour ça, il vous faudra également saisir les manières de parler français. Parler le français avec la bonne prononciation peut être compliqué. Tous les mots ne se prononçant pas exactement de la même manière dont ils s'écrivent. Et chaque règle a vraiment un certain exception. Et certaines lettres sont silencieuses et d'autres peuvent se prononcer de plusieurs manières. Je vous dis par exemple le son « en ». Le son qui s'écrit avec « em » est parfois prononcé « en » comme dans le mot « différemment ». Vraiment, il s'écrit si personne disant que quand il voit « différemment », il ne prononce pas « différemment », mais il prononce « différemment », je pense. Mais non, ce n'est pas vrai. Dans la langue française, on ne prononce pas le mot « différemment », « différemment ». Il se prononce « différemment ». Et voici, dans cette nouvelle vidéo, je vous donne 5 conseils pour vous aider à améliorer votre français et surtout comprendre le pourquoi de la prononciation française. Alors, on commence. Premièrement, je vais vous donner comme des conseils, c'est de savoir les bases de la prononciation du français. Quand on dit les bases de la prononciation du français, c'est-à-dire vraiment parmi les bases que je vous donne, je ne compterai pas vraiment combien de bases j'en ai, mais il y a environ 10 jusqu'à 11, je ne sais pas, mais je vais vous donner ces bases dans cette vidéo. Alors, la plupart du temps, justement, comme première base que je vous donne, c'est que la plupart du temps, lorsqu'un mot se termine par la consonne, soit « D », soit « T », soit « S » ou même « X », cette lettre ne se prononce pas. Et pour mieux comprendre, je vous donne des exemples comme les mots « un rebond » qui se terminent par la consonne « D », mais se prononce « un rebond », c'est comme s'il ne termine pas par cette consonne. Même le mot « chat », le mot « chat » se termine par « T », mais il ne se prononce pas disant que c'est un chat. « Anglais », aussi un anglais, il se termine par « S », mais la consonne « S » n'est pas prononcée. Et même sur « heureux », « heureux » se termine par « X », mais il ne se prononce pas. Donc, c'est tous ces mots-là, c'est toutes ces consonnes, ne se prononcent tout comme s'ils se terminaient que par une voyelle, disant que, par exemple, si un chat se termine qu'un, il n'a pas par un « T ». Donc, c'est là, c'était la première base, toujours, c'est la plupart du temps, je ne vous dis pas que chaque mot, tous les mots que vous voyez se terminer par une consonne, vous ne devez pas la prononcer. Donc, disons que c'est là, puisqu'il se termine par la consonne, donc je ne dois pas la prononcer, c'est là, c'était la base. Non, je vous dis que c'est la plupart des temps, c'est la plupart des mots qui se terminent par cette consonne. Non, on ne prononce pas cette consonne. Deuxième base, c'est que les sons des voyelles en français, ils sont purs. Vraiment, ils sont purs. Contrairement aux diftangles de l'anglais américain. Donc, c'est là, c'est la deuxième base. Pour la troisième base, c'est que l'anglais, comme vous le savez, a de nombreux types d'accents différents. Vraiment, différents types d'accents dans plusieurs, vraiment dans plusieurs mots. Mais en français, en action, vraiment, on pourrait dire en action tuera, presque toujours la dernière syllabe prononcée. Vraiment, c'est là, c'est que toujours la dernière syllabe soit prononcée. Et pour les consonnes, à la fin des mots français seront toujours muettes, mis à part L, F et C. Maintenant, je vous donne la cinquième base, c'est que de même, lorsqu'un mot se termine par la lettre E, celle-ci sera muette. Mais on prononcera cependant la consonne, la précédente. Pour la sixième, je pense, c'est que la lettre C, C, D, en français, se prononce S. Et le H ne se prononce pas, il soit muet. Pour la liaison, S, la liaison joue un rôle très, très important dans la base. Il faudra que vous la connaissez. Vraiment, quand on met la liaison dans notre conversation, ou bien quand on parle en français, ça donne de plus en plus une touche à notre phrase, à notre discours, à notre conversation. C'est pour ça, si un mot se termine, par exemple, par une consonne, et que le mot suivant commence par une voyelle, ou même si un H muet, donc la consonne finissant le premier mot et la voyelle du deuxième formant une syllabe. Je pense que vous avez maintenant perdu, vous n'avez pas compris. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Quand on dit, par exemple, Je adore. Ici, je se termine par une consonne. Et adore se commence par une voyelle. Alors, quand les deux sont, on pourra dire, même si ici le premier mot est la voyelle du deuxième formant une syllabe, donc ici là, il faudra qu'on illimite le E et on met l'apostrophe. On ne dit pas je adore, je dis j'adore. J'enlève le E et je mets au lieu de E, je mets l'apostrophe. Donc, celle-là, c'est la liaison. On ne pourrait pas dire je adore. C'est vraiment quelque chose de très pesant dans notre conversation. Et même si ces liaisons peuvent également faire changer la manière dont une lettre se prononce. Par exemple, quand on dit F, F deviendra V, S et X se prononceront Z, comme dans le mot les enfants. En fait, quand on dit les enfants, mais les se termine par S. Et enfants se commencent par E. Donc, ici, quand on met la liaison, ça devient les enfants. Donc, regardez. S et X deviendra Z. F deviendra V. Donc, celle-là, c'est la liaison. C'est plutôt, joue un rôle très important dans notre prononciation de la langue française. Et même si les liaisons, lorsque des mots tels que les pronoms disant que le, la, je, ce, me, tu, vraiment, il y a plusieurs pronoms, suivis par un mot commençant par une voyelle ou un H, la voyelle du premier mot disparaît au profit d'une apostrophe. Et comme dernière information, ou bien comme dernier conseil dans les bases, à savoir, c'est que certains adjectifs masculins changent de forme lorsqu'ils sont suivis par un mot commençant par la lettre S, par la lettre H ou par une voyelle. Je vous donne, par exemple, le mot beau. Beau deviendra belle. Comme dans bel homme. Un bel homme. Mais belle, s'il vous plaît, c'est pas belle avec deux L, E. Non, que B, E, L. Et ce deviendra cette... Et fou deviendra folle, mais sans deux L, E. Nouveau deviendra nouvelle. Et vieux deviendra vieille. Et ainsi, trois adjectifs féminins changeront de forme également. Nous avons ma, mon, en fait ma, ta, isa. Pourquoi ? Parce que ma, quand on met à côté d'elle, en fait, un mot qui est féminin, mais qui se commence par un voyelle, ou par une voyelle, je suis désolée, on ne dit pas ma école, par exemple. On dit mon école. C'est là, c'était, il était changé de forme également. Même si ça deviendra ton, quand on dit, par exemple, ton éducation, c'est pas ta éducation. Et ça deviendra son, comme son ami, par exemple. Donc, nous avons fini maintenant par les bases. Maintenant, on va parler sur les conseils pour mieux améliorer ainsi votre prononciation. S'il vous plaît, parmi les conseils que je vous dis, c'est d'écouter le français tel qu'il est parlé dans la vie de tous les jours. C'est vraiment l'un des meilleurs moyens d'apprendre à parler français et de manière plutôt correcte et de l'écouter parler par des francophones dès que l'occasion se présente à vous. Comment vous pouvez entendre un français qui parle français pour améliorer ? Il y a vraiment, vous pouvez écouter des radios françaises, même si des chansons francophones ou encore les informations en français. Vous pouvez même si télécharger des podcasts à écouter lorsque vous en avez le temps. Et regardez, s'il vous plaît, vos films préférés en français afin d'entendre des dialogues que vous connaissez déjà exprimés en français. Et pour ça, il faudra même si que vous commencez doucement, s'il vous plaît. C'est-à-dire, quand je dis commencez doucement, c'est une fois que vous maîtriserez le vocabulaire de base, ainsi que la grammaire, il faudra que vous pratiquez la langue. Donc, ça, vraiment la pratique de la langue vous aidera à améliorer votre aisance à l'oral. Disons par exemple, vous pouvez aller devant une miroir, je ne sais pas, et vous pouvez comme ça commencer à parler qu'à toi-même en français. Et chaque jour, vous pouvez même s'y prendre qu'à 5 minutes, qu'à 10 minutes à pratiquer la langue française. Ça vraiment vous donne de plus en plus l'envie à continuer et même si à savoir de plus en plus des informations sur la langue française et surtout les informations que vous avez prises, il faudra que vous commencez à les pratiquer tous les jours. Cependant, nul besoin de se précipiter. Parlez lentement et même si clairement pour commencer. Et en veillant surtout à bien prononcer toutes les syllabes, s'il vous plaît, et comme ça vous pouvez, vous apprendrez petit à petit à parler plus rapidement. Ainsi, parlez avec des francophones. C'est parmi les moyens les plus rapides d'apprendre une langue. Comme vous avez dit, c'est vraiment, c'est parmi les moyens les plus rapides. On appelle que ce moyen-là, l'immersion. Et comme ça, c'est quoi ? C'est un échange, même si un échange scolaire est le moyen, ou bien le meilleur moyen de s'immerger dans un pays. Vous pouvez dire par exemple, comment je peux parler avec des francophones et moi j'habiterais par exemple dans un pays que je ne suis pas, je ne suis pas dans un pays qui parle le français. Il y a vraiment plusieurs manières. Vous pouvez vivre avec une famille francophone. Et ça, comme ça, vous aurez l'occasion d'entendre continuellement parler français. Et même si saisirez vite des mots et expressions qui vous seront très utiles dans la vie de tous les jours, même s'il y a vraiment beaucoup de plateformes, que vous pouvez en parler avec des français. Vous pouvez mettre avec eux un live. Vous pouvez même faire des appels avec eux, mettre en conversation avec eux. C'est vraiment où il y a comme Facebook, Instagram et plusieurs plateformes que vous pouvez en parler et vous pouvez en améliorer votre prononciation. Et vraiment maintenant, c'est aucune chose de difficile dans cette époque-là. Et ainsi, c'est vraiment celle-là, c'est la chose, ou bien c'est le meilleur moyen que je vous donne comme un conseil. C'est vraiment quelque chose de waouh. C'est le meilleur moyen d'améliorer sa prononciation et de s'entraîner en répétant les vire-langues. C'est-à-dire les vire-langues. Je vous donne des exemples après. Mais vraiment, cela vous aidera à parler la langue plus rapidement, tout en étant certain de prononcer la voie. Vous voyez correctement. Je vous dis par exemple Regardez, ce sont les vire-langues. Quand vous commencez à entraîner de plus en plus avec ces vire-langues-là, c'est vraiment, votre prononciation va améliorer vraiment très vite et rapidement. Même si je vous donne ainsi par exemple Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. Regardez. Et également, je vous donne même si un petit dialogue disant que Bonjour madame la saucissière. Combien vendez-vous ces six saucisses-là ? Je les vends par exemple Regardez, ce sont vraiment parmi les meilleurs moyens d'améliorer votre prononciation. C'est justement d'entraîner, d'entraîner, d'entraîner avec des vire-langues. Cela va vraiment, vraiment améliorer votre prononciation. Et parmi les derniers conseils que je vous donne, c'est l'entraînement vraiment mène à la perfection. C'est-à-dire vraiment entraîner, entraîner, pratiquer. C'est à moins d'avoir appris à parler français, c'est lorsque vous étiez enfant. Vraiment, il est difficile lorsqu'on ne le parle pas couramment de passer pour un francophone. Et cela ne vous empêche pas cependant d'apprendre à le parler correctement. Car il est bien connu qu'une langue parlée par un accent, avec un accent étranger, est un atout de séduction. Donc pour ça, il faudra que vous entraîniez de plus en plus. C'est pour vraiment être parfait en langue française. Et même si cela peut apparaître un petit peu compliqué, mais apprendre une langue, une nouvelle langue est toujours amusant, et même si c'est toujours bénéfique. Il est donc important de s'entraîner au maximum, et surtout ne pas abandonner. Saisissez que chaque opportunité qui vous sera donnée de parler la langue, et écoutez le français dès que possible. Et souvenez-vous surtout ce proverbe, ou cette petite citation, c'est que l'entraînement mène à la perfection. Et comme ça, je pouvais dire qu'on a fini cette nouvelle leçon. D'après que plusieurs disaient dans les commentaires, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire une vidéo à propos comment bien prononcer la langue française, puisqu'ils rencontrent, on pourrait dire, des problèmes dans la prononciation. Mais ça, c'est également, c'est plutôt facile. Ce que je pouvais dire comme conseil, c'est que l'entraînement mène à la perfection. S'entraîner et pratiquer, faire un tel effort pour, pourquoi pas, pour en parler, devenir un tel professionnel en langue française. Et comme ça, je vous dis au revoir, et à une autre vidéo, toujours avec un taux incroyable d'informations, comme toujours. Et au revoir, et même si vous avez des idées, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour vous aider de plus en plus, et vous faire comprendre à tel mieux la langue française, et en parler, donc comme ça, je pourrais dire au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501